très chers amis bonsoir ce soir je vais vous faire une vidéo en essayant de passer des problèmes techniques puisque je viens de voir une coupure dans mon dans mon réseau et vous montrer que dans le combat que je croyais être celui du halal c'est à dire la protection des animaux et du consommateur j'étais amené à chercher à comprendre pourquoi les musulmans étaient aussi accrochés à cette au halal parce que malgré tout je pensais que avec l'intelligence et la science on pouvait les convaincre de changer leur méthode mais non c'est pas possible ils sont vraiment complètement accrochés à cela et ça m'a amené à étudier les textes des textes musulmans et donc écrire chercher à comprendre ce qu'était l'islam et je suis tombé sur un livre dont je vous commande l'achat parce qu'il vous permettra de comprendre ce qu'est l'islam ce qui se passe à l'intérieur de l'islam et non pas écouter toi soit ceux qui vous font de la taquilla parmi les musulmans soit les ceux qui n'y connaissent rien les journalistes les hommes politiques qui vous disent qu'ils essaient de vous enfumer cet ouvrage le voici alors c'est écrit à l'envers évidemment je regrette avec mon mon téléphone ça inversé ça s'appelle l'islam mis à nu par les siens aux éditions riposte laïque et je vous lire un texte alors c'est un recueil de texte qui a été écrit par des musulmans ex musulmans par des personnes sont nées dans une culture musulmane et qui évidemment vous explique ce qui se passe à l'intérieur c'est vraiment très 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 instructif et accrochez vous chers amis parce que ça décoiffe c'est quelque chose qui dont vous n'avez pas l'habitude vous n'avez pas l'habitude d'entendre alors il s'agit d'un texte écrit par un certain djihad alaouné je vous garantis pas la la prononciation qu'il a publié le 27 juillet 2014 sur son blog aewar.org et où il constate avec amertume que sa culture est un champ aride stérile qui n'a jamais au cours de son histoire engendré un seul scientifique capable de produire un objet utile pour l'humanité alors voilà son texte ce sont des extraits bien entendu mais qui sont vraiment instructifs les musulmans n'ont jamais été capables d'inventer une allumette une ampoule électrique ou un balai aspirateur tous leurs équipements domestiques sont fabriqués en occident ou en asie rien n'incite les musulmans moralement ou humainement à servir l'humanité leur contribution à la civilisation humaine demeure quasi nulle l'étude du parcours de certains philosophes dits arabo-musulmans révèle qu'ils ne sont pas de souche arabo-musulman mais plutôt d'origine perse grecque ou romaine le plus souvent de confession chrétienne il poursuit aucun philanthrope musulman n'a subventionné la publication d'un livre scientifique ou une invention productive ni soutenu une juste cause aucun gouverneur musulman n'a défendu une affaire d'ordre public n'y portait secours à un prisonnier politique le monde musulman n'est qu'un monde frustré profondément obsédé par le sexe ce monde tourne autour de la fornication des menstrues de la parturition les arabes musulmans représentent une nation moralement dépravée ils prétendent être vertueux alors que leur pays détiennent le taux le plus élevé quant au harcèlement sexuel je ne vous lis pas tout parce que tout est du même tonneau si j'ose dire mais si vous voulez si je vous ai lu ça c'est pour vous montrer qu'il y a et je ne parle pas à chaque fois je le précise je ne parle pas des musulmans parce qu'il ya des bonnes personnes qui cherchent justement à s'intégrer dans le monde moderne même s'il est critiquable évidemment par ailleurs il y a des bonnes personnes mais l'islam lui-même est critiquable et je me permets de le critiquer le critiquer fondamentalement et je remercie donc ces ex musulmans donc honnêtes honnêtes et intellectuellement qui se posaient des questions et ces questions je vous les pose je me les pose à moi même et je vous les pose aussi faites vous votre opinion par vous même c'est monstrueux c'est monstrueux et de temps en temps je me permettrai si vous voulez bien de vous lire des textes de ce petit livre vert bien entendu vert couleur de l'islam et qui sont véritablement très instructifs voyez que le combat contre le halal nous amène à des questionnements et à partir de ce questionnement nous ça nous permet de comprendre que l'islam est une religion rétrograde obscurantiste violente et que malheureusement ces adeptes sont subissent les conséquences et ça les amène à des comportements qui sont totalement asociaux voilà chers amis ce que je voulais vous dire ce soir le halal voyez où ça nous mène ça nous mène très loin je vais vous dire on 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 Sous-titrage FR ?